Dans la dernière vidéo, je t'ai dessiné ce tableau pour mieux comprendre les différentes variétés d'allèles que je peux recevoir de mon père et de ma mère. Et ce tableau, c'est en fait un échiquier de punettes. Un échiquier de punettes. Alors tu te demandes peut-être pourquoi punettes ? En fait, c'est le nom d'un généticien anglais, Reginald Punette. Alors ces échiquiers, en fait, ils sont très utiles quand on fait un croisement de deux hybrides. Ici, tu vois, on a un croisement mono-hybride parce qu'on croise deux hybrides qui ont un seul trait. Mais ça peut aussi être utilisé pour tout type de croisement entre deux organismes reproducteurs. On ne doit pas nécessairement parler d'une situation avec un allèle qui domine l'autre. Pour te familiariser avec tout ça, prenons l'exemple des yeux bleus et des yeux bruns vu qu'on l'utilise souvent. Disons que ta maman est homozygote dominante. Homozygote dominante, ça veut dire qu'elle a deux allèles les mêmes et qui sont tous les deux dominants. Donc ici, on a deux allèles yeux bruns. Et ton père, ton papa, il est hétérozygote. Il est hétérozygote, ça veut donc dire qu'il a un allèle dominant et un allèle récessif. L'allèle des yeux bleus et l'allèle des yeux bruns. Et on veut connaître quels seront les différents génotypes possibles de leurs enfants. Pour ce faire, on va donc dessiner l'échiquier de punette. Au-dessus, je vais écrire les gènes que ta maman va donner. Donc on a soit un allèle brun, soit encore un allèle brun. Donc ta maman, elle va d'office te donner un allèle grand B pour des yeux bruns présents du coup sur un des deux chromosomes homologues. Car on a un allèle similaire sur les deux chromosomes. Donc par exemple, si là, je te dessine les chromosomes homologues de ta maman sur lesquels se trouvent les gènes de la couleur des yeux, eh bien on va trouver là et là des allèles pour les yeux bruns. Ton père, par contre, il pourrait t'avoir donné soit un allèle des yeux bruns, soit un allèle des yeux bleus. Puisque son génotype, c'est grand B petit B. On peut donc maintenant noter qu'on peut avoir soit grand B grand B, soit grand B grand B, ici grand B petit B, et ici de nouveau grand B petit B. Et là, on va se demander quelle est la probabilité d'avoir un enfant avec des yeux bleus. Donc si avoir des yeux bleus est récessif. Eh bien, pour rappel, maintenant je parle de phénotype. Ceci, c'est le phénotype. Et dans l'échiquier, on a noté les différentes combinaisons de génotype. Et pour avoir des yeux bleus, il faut être homozygote récessif, c'est-à-dire avoir deux petits B. Et comme tu peux voir, en fait, on n'a aucune combinaison comme ça dans notre échiquier. Ça veut donc dire qu'on a 0% de chance d'avoir un enfant avec des yeux bleus. Quelle est la probabilité d'avoir un enfant maintenant homozygote dominant ? La question cette fois-ci se porte sur le génotype. On veut un génotype homozygote dominant. Ça veut dire homozygote qui va être deux fois le même allèle et dominant. On aura l'allèle qui domine, donc grand B. Et on peut voir ici qu'on a une première situation et celui-là aussi. Donc deux situations sur les quatre qui répondent à ce critère. Ça veut dire 50% de la progéniture sera homozygote dominant. Comme je le disais au début, on n'est pas obligé de faire des échiquiers de punettes uniquement pour des situations avec des allèles dominants. On peut avoir des situations qu'on va appeler dominance incomplète. Incomplète. Disons qu'on a deux traits qui vont déterminer la couleur d'une fleur. On peut avoir soit une fleur rouge, soit une fleur blanche. Disons que je vais croiser une fleur parente qui a un génotype RB. Les deux majuscules. Pour les fleurs, on peut parfois avoir la partie femelle et la partie mâle sur la même plante. Donc disons que je ne dois pas préciser dans cet exemple. Et puis pour l'autre plante, elle est aussi composée d'un allèle blanc et d'un allèle rouge. Dans ce cas-ci, quelles seront les différentes possibilités de génotype dans notre échiquier ? On a donc la première fleur parente qui peut apporter rouge et blanc. Et de même pour l'autre. On aura donc les combinaisons suivantes. Soit on obtient les deux rouges, soit on obtient blanc et rouge, soit on obtient blanc et blanc. La fleur descendante pourra donc avoir soit deux allèles rouges, soit cette allèle rouge avec cette allèle blanc, soit cette allèle rouge-ci avec cette allèle blanc, soit les deux allèles blancs. On pourrait dire que ça, c'est celui qui vient du père et ça, c'est celui qui vient de la mère. Comme je te disais, on parle ici d'une situation de dominance incomplète. Et ça veut donc dire qu'on peut avoir un mixage des traits, un mélange des traits. Si rouge était dominant sur blanc, on aurait une dominance complète. Et on aurait que tous les descendants avec ces trois combinaisons-ci seraient rouges. Et les descendants avec cette combinaison-ci seraient blancs. Mais ici, on va avoir un mélange de rouge et de blanc pour les descendants hétérosigotes. On pourrait donc avoir des fleurs roses. Quelle serait alors la probabilité d'avoir une fleur rose dans la génération descendante ? Rose, c'est donc un phénotype qu'on va obtenir avec certains génotypes. Et si on regarde l'échiquier, quels sont les génotypes qui nous donnent un phénotype rose ? On a celui-ci et celui-ci. Ça nous fait donc 2 sur 4, de nouveau 50% de la descendance. Et on peut faire ça, on peut voir ce qui va se passer pour les générations suivantes. Prenons maintenant encore un autre exemple avec plus d'allèles différents. Et pour cela, on va prendre l'exemple du sang. Pour déterminer le type de sang, on a trois allèles potentielles. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Et dans le cas du sang, on a une combinaison entre codominance et gènes récessifs. Je vais donc à nouveau t'expliquer tout ça avec l'échiquier de punette. Disons cette fois qu'on a un parent AB. Maman, elle est AB. Ça veut donc dire que sur un de ces chromosomes homologues, elle a A et sur l'autre, elle a B. Et dans ce cas, le génotype est donc aussi le phénotype. On parle de sang AB. Ils sont codominants. Ça veut donc dire que les deux allèles vont s'exprimer sans nécessairement se mélanger. C'est le type de sang AB. L'autre parent, on va dire qu'il est de type A. Papa, il est de type A. Donc son phénotype, c'est A. Mais son génotype, on va dire que c'est une combinaison de l'allèle A et de l'allèle O. Et comme le A est dominant sur O, c'est le A qui s'exprime. Le O est donc récessif. Le A et le B sont codominants. Si on a un de ces deux-là avec O, c'est celui qui est dominant qui va s'exprimer. Mais si on a les deux dominants ensemble, eh bien on a le type AB. Voyons maintenant les génotypes que les enfants d'un tel couple pourront avoir. Donc si on réécrit, on a O ici, A ici, A ici et B là. Ça c'est maman, ça c'est papa. On peut donc obtenir AA, on peut obtenir AB, on peut obtenir AO et on peut obtenir BO. Ici on obtient un type A, ici on obtient un type AB, ici on obtient un type A et ici on obtient un type B. Quelle est la probabilité d'avoir un type A ? Probabilité d'obtenir A. Donc A de nouveau, on parle d'un phénotype. Où est-ce qu'on a un phénotype A ? Ici on obtient un phénotype A et ici on obtient aussi un phénotype A. Donc on a de nouveau deux cases sur quatre. Ça veut dire 50% de la progéniture aura un type A. Quelle est maintenant la probabilité d'avoir un type O ? Eh bien ici, on n'a aucune case qui nous donnerait un phénotype O. Il faudrait que par exemple ici on ait un O, alors on pourrait obtenir ici un OO. Et alors on aurait au moins une case. Pour obtenir un type O, on a besoin que les deux parents aient au moins un O dans leur génotype. Voilà un peu des exemples de l'utilité d'un échiquier de punette. Mais alors ça peut aussi être utile pour des situations avec plus de traits. Reprenons l'exemple des yeux. On avait donc petit B pour les yeux bleus. Grand B pour les yeux bruns. Qui est dominant. Et maintenant on va aussi s'intéresser à la taille des dents. Et on va avoir petit T qui est pour les petites dents. Et grand T qui est pour les grandes dents. Et qui est dominant. Alors si je suis hétérozygote pour les yeux bleus, mon génotype sera B, grand B, plutôt petit B. Si je suis homozygote dominant pour les dents, mon génotype sera alors grand T, grand T. Mon génotype final ici, dans ce cas-ci, c'est donc yeux bruns ou grandes dents. Alors si on suppose que ces gènes qui codent la couleur des yeux et la taille des dents se trouvent sur des chromosomes différents. On va alors parler d'assortiments indépendants. Les assortiments indépendants. Pour que tu comprennes bien, je vais te dessiner tout ça. Ici, on a donc une paire de chromosomes homologues. Et une deuxième paire de chromosomes homologues. Si les gènes de la couleur des yeux se trouvent ici. Ici, on aura donc pour d'un côté un bleu et d'un côté un brun. Et ici, on a les gènes de la taille des dents. Qui se trouvent sur une autre paire de chromosomes homologues. Les deux chromosomes homologues, souviens-toi, ils vont coder les mêmes gènes. On peut avoir différentes versions de ces gènes. Donc différents allèles, comme on a ici. Mais ils vont déterminer les mêmes propriétés. Et si les gènes de la taille des dents se trouvent ici, alors ils vont s'assortir de façon indépendante. Pourquoi ? Ça veut dire que lorsque, avec la méiose, on produit des gamètes. Eh bien, la progéniture, elle peut avoir, par exemple, une copie de ce chromosome-ci et une copie de celui-là. Ou bien, il pourrait avoir une copie de ce chromosome-ci et une copie de celui-là. Et alors, il obtiendrait une autre version, une autre combinaison des allèles. Donc, comme ils sont sur différents chromosomes, il n'y a pas de lien entre le fait de recevoir tel allèle pour les yeux et le fait de recevoir tel allèle pour les dents. Que se passe-t-il, par contre, s'ils sont sur le même chromosome ? Prenons, par exemple, la couleur des cheveux. Et disons que les gènes qui codent la couleur des cheveux se trouvent aussi sur le chromosome 1, par exemple, se trouvent ici. Et que donc, ici, on a l'allèle des cheveux blonds, par exemple. Eh bien, du coup, ils vont toujours être hérités ensemble. On dit que ce sont des traits liés. Alors, je parlerai des traits liés dans d'autres vidéos. Ici, on va supposer qu'on a des traits indépendants, qu'on est donc dans ce cas des assortiments indépendants. On va croiser deux hybrides et on va appeler ça un croisement d'hybride. Disons que les deux parents sont hybrides, ce qui veut donc dire qu'ils ont tous les deux un allèle dominant brun pour les yeux et un allèle récessif bleu. Et tous les deux ont aussi un allèle dominant pour la taille des dents et un allèle récessif pour la taille des dents. Ça, c'est donc le génotype des deux parents. Ils sont tous les deux d'hybrides. J'aurais pu prendre un autre exemple et combiner un parent homozygote pour un gène et hétérozygote pour l'autre, etc. J'ai choisi ce croisement des deux individus dits hybrides. Quelles sont, dans ce cas-ci, toutes les combinaisons possibles ? La maman, elle va pouvoir donner des gamètes avec ses allèles-ci. On a soit grand B avec un grand T, soit on a grand B avec un petit T, soit on a petit B avec un grand T, soit on a petit B avec un petit T. Et papa, il va pouvoir donner la même chose, puisqu'il a le même génotype. Ça, ce sont donc toutes les combinaisons possibles pour la progéniture. Je vais donc te dessiner un grand échiquier de punettes dans lequel on aura cette fois-ci 7 cases qui vont correspondre aux 16 combinaisons possibles. Et puis on va remplir tout ça. On peut maintenant parler des différents phénotypes qui vont être exprimés avec toutes ces combinaisons. Combien vont exprimer des yeux bruns et des grandes dents ? Premier cas qu'on va analyser. Les yeux bruns et grandes dents. Pour avoir des yeux bruns et des grandes dents, il suffit d'avoir au moins un grand B et au moins un grand T. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On en a neuf. Combien maintenant ont des yeux bruns et des petites dents ? Pour des yeux bruns et des petites dents, il nous faut au moins un grand B et il nous faut deux petits T. On a celui-ci, on a celui-ci et on a celui-là. On en a trois. Combien maintenant ont des yeux bleus et des grandes dents ? Pour ça, il nous faut deux petits B et au moins un grand T. Donc on a celui-ci, celui-ci et celui-là. On en a de nouveaux trois. Et dernière possibilité, des yeux bleus et des petites dents. Et pour cela, il faut deux petits B et deux petits T. On en a un. Et comme on a 16 cases, la probabilité, c'est chaque fois le nombre sur 16. Neuf seizièmes de chance d'avoir ce cas-ci. Trois seizièmes de chance d'avoir ce cas-là. Trois seizièmes de chance d'avoir des yeux bleus et des grandes dents. Un seizième d'avoir des yeux bleus et des petites dents. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, tu as pu apprécier l'utilité des échiquiers de punettes pour explorer les combinaisons de gènes et d'allèles. Merci. 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 Merci.